Je pense que peut-être après l'enterrement de mes parents. C'est déjà fixé? Pas encore. C'est toujours des réunions, plusieurs réunions, des séries de réunions. Tu dois faire un arrangement et le faire très vite. Non, So, tu dois retourner à l'université. Tu dois continuer. Mais, ceci est ta dernière année. Non, So, c'est ta dernière année. Tu sais, beaucoup de choses se passent à la fac. Il y a même du boulot qu'on peut trouver là-bas. Tu ne peux pas attendre ces boulots assis à la maison. Ce n'est pas possible. À condition que tu ne veux l'être gradué. Tu sais ce que je veux dire? Faire des années élastiques. Tu sais, tu as la possibilité de travailler et même gagner de l'argent dans les mêmes universités. À toi de voir, champion. Frère, j'ai appris que les résultats des examens sont sortis. Et je ne sais pas si tu as de l'argent afin que je puisse aller vérifier mes résultats. S'il te plaît, frère. Combien as-tu besoin pour ça? 1500$ me serait suffisant pour moi de vérifier les résultats et aussi les imprimer. Je ne sais pas si. Mais... C'est comme... Tu... Tu... Tu ramènes 500$ d'accord? Ok frère, je le ferai. Je le ferai. Merci frère. Frère, je vous allez maintenant. a-t-il réussi 247 wow tu es vraiment ici frère l'anneau de passage de l'université c'est 240 et je crois que cette fois ci va me donner l'admission bien sûr il le fera ouais c'est un problème même sont acceptés là-bas comment aurons-nous l'argent je n'ose oncle je vous écoute est venu mais parler de des frais oui oncle et de mon frère et ma soeur aussi tes frais et les frais de ton frère et ta soeur c'est ça tu n'oses et tu toujours un enfant non répond moi et tu toujours un petit enfant des parents sont encore à la morgue au lieu de m'aborder sur leur enterrement tu es en train de pleurniser pour les frais les frais depuis quand les choses se font comme ça réponds-moi à la chasse va tu poursuivre deux lièvres à la fois hein non ok mon cher les choses ne se font pas comme ça hein elles ne se font jamais de cette façon ok oncle je ne dis pas que tu devrais le faire maintenant je suis venu pour te rappeler cela tais toi mon ami me rappeler quoi suis-je aussi bête que toi pour que tu puisses me rappeler dis donc que qu'est-ce que c'est que ça sors de ma maison ah oncle ne m'as-tu pas entendu j'ai dit sors de ma maison pourquoi pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal voyez-moi ce gars où tu viens chez moi à 7 heures pour m'insulter tu veux me rappeler des frais ne sais-tu pas que c'est une insulte je suis en train de me déméné pour trouver un moyen à faire d'enterrer mon frère et sa femme je suis désolé désolé pour toi sors d'ici mon cher bouge son cul sors d'ici et tu penses que c'est une plaisanterie sors oh oh puisque tu as maintenant presque la même taille que moi tu crois maintenant que tu es assez grand je te donne une commande et tu es là à me regarder elle sort d'ici comment souhaite tu m'attends tu me renvoie dans la rue n'y a-t-il pas de gens à la rue et ceux-là qui sont dans la rue ne sont-ils pas humains je t'ai fait sortir à cause de ta stupidité regarde le université mon oeil on ne vous apprend que de bêtises et tu veux venir ici pour appliquer ces bêtises qui sortent ici je n'ai rien fait tu es encore là un taille un fait de mal 1 à temps moi non et donc c'est comme ça que ça va être je n'ai même pas encore intérêt mon frère et son fils est là à à mes contester dans cette famille mais pourquoi pourquoi seulement dans cette famille Hum, dépêche-toi non ? J'ai jamais été aussi embarrassé De manière dont l'oncle Maxwell m'a embarrassé aujourd'hui Il m'a parlé comme un vulgaire Un vulgaire mondia Et pour moi, je souhaiterais que nous puissions laisser cet homme tranquille pour le moment Jusqu'à ce que l'enterrement aura lieu, nous allons suivre le conte de papa dans ses business Le laisser pourquoi ? Non, laisser l'homme là pourquoi ? Ecoute, tu diras, demain très tôt le matin, je m'en vais dans sa maison Et lui demanderai de me dire pourquoi il a insulté mon grand frère Retenez toujours le bien de mon père L'homme dont je connais le commencement Il n'était rien avant que mon père nous l'a introduit dans cette affaire Et maintenant il est tout puissant, on est un coup Ok ? Non Tony Tu ne feras pas ça Jidera a raison Je prendrai un autre temps pour aller lui parler Après les enterrements Frère Frère Jidera Vous ne voyez pas l'homme là dans la même direction que moi Cet homme ne peut pas quelque chose Heu Heu Il ne peut pas faire ça Il ne peut pas oser faire une chose pareille Ok Ce n'est pas possible Tony Je veux qu'on cesse cette discussion maintenant Je veux qu'on cesse cette discussion maintenant Heu Heu Frère Ca fait 7 semaines déjà Quand nous avons fini l'enterrement de nos parents Et l'oncle Maxwell nous a dit qu'il reviendra afin que nous rétifions les choses Mettions les choses en ordre Mais nous ne l'avons pas vu et il n'a pas appelé non plus Heu Gros frère Nonso Pourquoi ne l'appelles-tu pas ? Et savoir pourquoi est-ce qu'il ne vient pas comme promis ? Va me chercher mon téléphone, ça y est sur la table centrale Heu J'espère que l'homme là n'a pas fait ce que je suis en train de penser Oui Il n'a rien fait crois moi Tony Il n'a rien fait D'accord ? Tu es trop pessimiste je te le dis Cesse d'être pessimiste L'homme dont tu parles ici on ne l'a pas vu depuis 7 semaines pour parler de lui comme tu es en train de le faire en ce moment Alors comment peux-tu le juger ? On ne sait même pas s'il va bien ou pas Heu Allo oncle Bonsoir Oui Oui oncle Depuis Heu Depuis l'enterrement de nos parents tu as dit que tu viendras nous parler On t'attend mais on ne te voit pas et comme tu ne viens toujours pas alors nous sommes inquiets Ok oncle Demain ou après demain ? Demain Merci oncle Merci oncle Merci oncle Merci oncle Merci oncle Merci oncle A demain oncle Oui oncle On t'attend demain Merci Tu vois maintenant ? Tu vois ? Quelle histoire ? A qui ? Il n'a raconté aucune histoire Tony Il n'a raconté aucune histoire Ok Tu sais les choses arrivent Et d'ailleurs la violence ne conduit nulle part dans ce monde Ok ? Comme Jésus nous l'a appris Nous qui sommes ses enfants Il a dit Soyez doux comme les colombes Seuls les doux Et riteront le royaume des cieux Donc tu ne peux pas continuer avec la violence Je ne sais pas pourquoi tu aimes Je ne sais pas Ecoute frère Nous parlons du royaume de la terre maintenant Conquérons ici d'abord Et quand on arrive au ciel Nous parlerons du royaume du ciel Cet homme est en train de nous duper Et tu es en train de nous prêcher le serment du royaume du ciel Laisse la violence de côté Mais calme toi Ton corps, ton sang chauffe trop vite Tony Ah ! Frère laisse ça ce matin Ah ah je suis sérieux Nous sommes ici en train de souffrir Et l'homme là est en train de nous de nous faire ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! scratched C'est parti ! C'est parti ! incrédulier savez quand nous allons arriver là les gens vont commencer à crier ils feront sortir les émotions et tout ce n'est pas notre problème les affaires c'est les affaires ouais vous n'avez pas vous inquiétez je comprends bien tout ça très bien j'ai rencontré le commissaire de la police de la zone au cas où il y aura de la violence vous savez je l'ai rencontré et je l'ai informé au sujet de ma présence donc il a fait des arrangements ok c'est une bonne idée la violence oui parce que l'un d'entre eux qui est un peu costaud comme ça celui là a toujours tendance à la violence alors vous avez bien réfléchi oui je vous apprécie je n'ai jamais perdu et je ne perdais jamais un cas effectivement oui allons-y d'abord les affaires je vous remercie mes anciens d'être venus soyez les bienvenus vous savez que depuis que mon frère et sa femme sont mort dans cette terrible attaque des bandits dont par la grâce de dieu j'ai survécu oh que leurs âmes reposent en parfaite paix amen ah mon frère de toute façon depuis ce moment ces enfants mes neveux ainsi que ma nièce ils ont posé des questions sur ce qu'ils appellent de manière ironique les affaires familiales ils ont posé des questions sur les affaires familiales je pense qu'ils posent cette question par erreur ou par ignorance les affaires familiales bon ça c'est pourquoi j'ai invité l'avocat c'est l'avocat de l'entreprise ok un véritable avocat la raison pour laquelle je l'ai invité c'est pour qu'il vienne nous éclairer amplément sur cette situation d'accord bien je je vous salue tous merci d'abord les enfants je voudrais que vous jetiez coup d'oeil sur ce document pour voir si c'est la signature de votre père attendez qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est on dit j'ai pas qu'est ce que cet homme a écrit ici parce que c'est ça c'est quoi ça j'ai pas compris oncle quelle est cette bêtise ça c'est il réfléchit non ça c'est une ordinateur n'importe quoi bêtise qu'est ce qui est du n'importe quoi les documents gouvernementales ce n'est pas du n'importe quoi si vous n'avez pas compris demandez moi je vais vous expliquer il n'y a rien à comprendre là dedans rien du tout cela veut dire que vous ne voulez même pas comprendre cela c'est ça la signification attaque au maca 1 je sais ce contrairement à ce que vous auriez peut-être pensé vos parents n'étaient pas des partenaires aux affaires quoi quoi oui vos parents étaient mes employés tu n'y as-tu attendu cet homme je les avais employés et je leur paye et leur salaire du mensonge toi et c'est moi couper regardé moi c'est toi que dieu que dieu que dieu que je punisse ta bouche pourquoi tu mens moi un menteur c'est quoi votre problème dire ce que tu as fait avec les biens de notre père je ne veux pas me lever pour toi je suis monsieur pour toi tu m'aimplé notre père tu va le regretter et c'est moi et parlant des propriétés que tu as mentionné les propriétés de votre père la vraie version est celle ci votre père a utilisé ses propriétés comme hypothèques pour en prêter de l'argent près de moi et vous envoyer à l'université toi parce que tu as trouvé l'agent question toi oncle que le tonneau frappe que le dieu du cercle te punisse regardez regardez ce vieil homme donc tu penses que tu veux me tromper donc tu peux passer comme ça tony tony laisse tony s'il te plait tony arrête tony arrête tony arrête tony arrête tony arrête tony me calme toi réglons cette affaire Ne me le dis pas, tu verras ! Réglons cette affaire dans le cadre ! Tu vois toi ? Je vais t'envoyer en prison ! Oui ! Oui, je le ferai ! Oh ! Tony ! Tony ! Arrête ! Attends, tu me racontes aussi ! Je vais t'envoyer pour les enfants ! 20 ans ! Tu vas croupir en prison pendant 20 ans ! Ok ! Je vais te tuer menace ! Attends-moi ! Tu vois, c'est du harcèlement et... Oh gars, tu ferais mieux de quitter ici ! Sors d'ici ! Mets-toi-même ! Voyez-moi ces insultes ! Non, non, non ! Tony ! Allez ! Tony ! S'il te plait ! Ça va, ça va ! Calme-toi ! S'il te plait ! Qu'est-ce qui nous vaut avec toi ? Fais attention ! Tony ! Arrête ça ! Allez ! Tony, ça va ! Tony, tu te parles ! Il veut me tuer ! Avez-vous pris notre... Avez-vous pris notre... Laisse-le ! Tony ! Tu vas te tuer ! Laisse-moi couloir voleur ! Laisse-moi couloir voleur ! Laisse-moi couloir voleur ! Laisse-le ! Laisse-le ! Tony ! Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Allons-y ! Tu menaces ma vie ! Pour menace tes morts, tu feras 20 ans en prison ! Je te promets, tu feras 20 ans en prison ! D'accord ! Tu le verras bien ! Tony ! Dieu te sugera ! Voyez-moi celui-ci ! Monsieur, ça va ! Bien ! Regarde-moi ! Régarde-moi ! On va revenir ! On va revenir ! Si le plan se verra pas ! S'il te plaît, laisse-le partir ! Laisse-le partir avec l'argent, Tony ! Laisse-le partir ! Laisse-le partir ! Laisse-le partir avec ça ! Laisse-le avec ça ! Dieu va te tenir ! Rien ne va m'arriver ! De génération en génération ! Vous ne réussirez pas ! Pour en vous faire ça, notre père ! Malheur à toi ! Malheur à toi ! Je dis malheur à toi ! Malheur à toi ! Je vous dis ! J'ai les contrôles ! Papa ! Tu vas te punir à toutes ces générations ! Et c'est un coupé ! Tu pourras te soutenir moi ! Je ne connaîtrai jamais la fin ! La justice appartient aux vivants ! La justice appartient aux vivants ! Vous allez voir ! Allons-nous-en ! Dieu te jugera ! Le ciel va te juger ! Le ciel et la terre vont te juger, oncle ! Ils vont te juger ! Ils vont te juger ! Les pleins auraient ! Il a osé me menacer Moi, avec une machette Vraiment Où est ce garçon maudit ? Anthony Qui est là ? Anthony Anthony Tu as osé me déchier Et j'ai cohérent en personne Sors de là maintenant et affronte-moi Il a les kilos de me frapper Imaginez-vous Me frapper sur la poitrine Telle que je vous parle maintenant, je me sens mal J'ai mal J'irai à l'hôpital une fois qu'il était ici Mais occupons-nous de lui d'abord Et il m'a menacé avec une machette Juste comme ça Voulant me tuer Je devais fuir pour ma vie Vous étiez là Sors de là Sors Oh, toi encore Hé, 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 genou Arrête, arrête ça Allez, on est marre Tony, j'étais Tu es malade Ok, vous avez vous-même vu ? Vous avez vous-même vu ? Qu'est-ce qui dit pas ? Attends, tu verras Toi, tu verras C'est exactement ce qu'il avait fait Même à votre présence, il menace de me tuer Nous l'avons vu Officier, vous avez vu, non ? Et à la présence des cellules Oncle Tu étais là quand ton frère insensé Oncle Ménacé à mort Ce n'est pas comme ça que tu rembourseras mon père Pour tout ce qu'il a fait pour toi Mon père, mon père A fait beaucoup pour toi C'est comme ça Que tu vas nous payer Lui payer en retour Je suis n'inquié, bon sang Ceci Maître Tu essaies d'arrêter Moi, j'ai un frère Oncle Masuel Maître Vous êtes au courant de toute la documentation Et toutes les transactions L'entreprise m'appartient J'ai employé leurs parents Et c'est sur base de ce salaire Que mon frère a construit cette maison Et ce même salaire a supporté leurs études Et a fait qu'ils soient élevés ici Et donc puisque ce garçon est devenu costaud Il veut maintenant me défier Attends, tu verras Tony, tu verras Pas ce monsieur, laissez-le Regardez Il m'a frappé Vous étiez tous là Il m'a frappé ici à plusieurs reprises Maintenant, j'ai mal Il faut que je parte à l'hôpital maintenant Et il a sorti sa machette Il voulait me couper la tête Si je n'avais pas fui comme un bonhomme Il allait me tuer Oncle Oui Oncle Tu étais là, oui Ah, oncle Faites votre travail, officier Bien Vous avez attaqué mon client juste devant moi Exact Vous l'avez battu devant moi Je passe un retour au tribunal Officier, s'il vous plaît Arrêtez-le Jeune homme Tu es en état d'arrestation pour coups et blessures Tu as le droit de garder silence Sinon, tout ce que tu diras sera utilisé contre toi État d'arrestation Tu dois te trouver un avocat Si tu n'en as pas L'état t'en trouveras un Officier, arrête-le Allez, avancez monsieur Allez, bouge Laissez-le Avance là-bas Laissez-le passer Avance Il doit venir Arrête-le Non, laissez-le 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 Jeune fille Non, non, non Non, non Il faut quitter là Laissez-le 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 Faites attention Laissez-le Ne touche pas Va là-bas Officier, amène-le là-bas Allez, avance S'il te plaît Avance Je vais t'absturer Je vais t'absturer Je vais t'absturer Je vais t'absturer Faites attention Tony Attention je dis Tony Suis-le Vas-y avec eux Tony Oncle Tu ne te laisseras pas tranquille Je te jure Ravien ici Officier, s'il vous plaît Je suis en train de résister Je suis en train de résister Oncle Oncle Amuse-toi bien Après tout ce que j'ai fait pour vous et vos parents Ça va Ça va Vous défiez même les autorités de la police Mais le jour où tu me verras dans l'obscurité Le jour où tu me verras dans l'obscurité Je ne marche jamais dans l'obscurité Tu diras ta dernière vie Je marche dans la lumière Tu peux rester dans les ténèbres seul Pas toi et moi Ta mort c'est un morgue Débrise-toi pour tes mariés Je te jure Tu deviendras fou Mais tu ne dois pas mourir Parce que tu es pauvre C'est ça non La mort est pour les riches Tu ne dois pas mourir Viens t'asseoir Rien comment tu passes C'est pourquoi tu n'es pas marié Rendez-vous à la cour N'importe quoi Laisse-le Laisse-le partir Un homme méchant Un homme méchant Regarde comment il marche Le cœur des rois Est dans les mains de Dieu C'est dans tes mains Dieu Tu es le Père des enfermés Et je sais Que tu vas pourvoir pour nous Tu nous balisseras le chemin Parce qu'avec toi Rien n'est impossible Tu rends l'impossible possible Seigneur Dieu Je sais aujourd'hui Que tu délivreras ma famille De la honte Aujourd'hui Tu feras un miracle Au nom de Jésus Amen 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 Je vais aller voir L'entrée ma souhait Ok il n'y a pas de problème Lorsque je t'ai parti là-bas Hanuno Kua Hanuno Kua m'avait dit Qu'il rentre à la cité Avec ses amis Pour devenir avocat J'arrive Où est-ce que tu vas ? Voilà la raison pour laquelle Nous vous avions conseillé l'autre fois De résoudre les choses calmement Parce que rien ne sera fait Dans la violence Maintenant regarde Ton jeune frère Se trouve au commissariat Au cachot de la police Pendant ce temps Encle Maxwell est rentré à la cité Que veux-tu que nous Poussions faire dans cette situation ? Il est clair qu'on ne peut rien y faire Qu'il subisse la conséquence De la manifestation de la violence Ah dis donc les anciens Je vous supplie Au nom de mon de fin père Il était gentil avec vous tous Je sais qu'il vous a tous aidé Y compris Oncle Maxwell Il vous a tous aidé A cause de lui S'il vous plaît Accompagnez-moi Aller voir l'oncle Maxwell en ville Qu'il libère mon frère pour moi Je suis sûr que S'il vous voit Il va vous écouter Il a refusé de m'écouter Mon frère Groupi là-bas En cellule Tu viens de mentionner ton défunt père Pour lui Nous irons avec toi à la cité Mais Le problème qu'on a Est Le transport Pour la cité Ok pas de problème On n'a pas d'argent Pas de problème oncle Je vais chercher l'argent Je vais chercher l'argent Peu importe Je vais chercher ça Sous-titrage ST' 501 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 ça va tu diras que j'emmène t'as ici non je vais manger ça après pas en ce moment d'accord je vais m'en sortir je t'emmène ça non 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 je te l'emmène non 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 je n'ai pas fait ça va bonjour un climat soeur non so qu'est ce que tu fais dans ma maison qu'est ce que tu fais dans ma maison un tchuf 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 calme toi tu sais chez nous on dit lorsque tu frappes un enfant avec une main tu utilises une autre pour les bercer nous savons tous que ce que tony avait fait n'était pas bon et tu avais raison pour ce que tu avais fait en le faisant arrêter nous sommes là pour te demander de lui pardonner et le faire libérer dans cette prison s'il te plaît tchuf s'il te plaît vous voulez que je fasse libérer à tony c'est ce que nous te demandons que je fasse libérer un gars qui était sur le point de me tuer un s'il te plaît pardon juste comme ça bien son grand frère ici chinoso a promis de faire tout ce que tu vas lui demander à condition que tu libères son petit frère dans ses cachots de la police s'il te plaît tu fais le fait le au moins pour moi n'était-il pas là quand son frère était en train de m'insulter et me menacer avec la machette n'étais tu pas là moi moi en plus s'il te plaît je suis désolé libère mon frère pardonne lui pour tout ce qu'il a fait je ne sais pas trop mais et maz et chief je vais les libérer merci beaucoup je vais le libérer parce que en fait pour toi merci beaucoup ton père et mon père était très proche je vais libérer ces garçons à cause des dieux grâce à ces dieux que je glorifie je ne blague pas avec mon dieu je vais les libérer par amour pour mon défunt frère son père nous avions une relation très cordiale et radieuse oh c'est pour ces raisons que je vais libérer ces garçons mais il va signer un engagement oui un engagement disant qu'il n'osera jamais qui n'osera jamais menacer ma vie est ce clair qu'est-ce que cela veut dire je comprends pas cet engagement te concerne toi ton voyou de frère ainsi que ta sœur là les menacés qu'aucun d'entre vous ne me menacera une machette comme ton frère est-tu prêt à le faire ok je suis prêt à faire ça chief il a promis de signer cet engagement oh très bien très bien alors une fois qu'ils le signent c'est fini je vais juste passer un coup de fil je suis pas un petit messieurs juste un coup de fil et il sera libéré merci chief merci tu sais vous avez prévenu je vous ai prévenu toi et ton stupide frère et votre c'est quoi ma cas de sœur n'importe qui n'importe qui d'entre vous qui passera mon portail pour quoi que ce soit amaze préviens les bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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